bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire canal je suis guillaume le cmo et aujourd'hui nous allons pouvoir parler marque employeur rh avec le grand retour de la vidéo de marque employeur et des tendances que ça nous amène sur l'année alors je vois que vous êtes déjà là n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat je vais être le premier à le faire hop j'ouvre le balle et on va pouvoir démarrer alors voilà donc pour ceux d'entre vous qui se posent cette question sans péternelle de quand je vous venez un webinaire est ce que je vais vraiment apprendre quelque chose pendant ce webinaire voilà pour moi trois petits points rouges trois pastilles que vous retrouverez dans le reste du webinaire trois trucs avoir vu ou testé en marque employeur notamment le tik tok de rayner les valeurs de netflix par son CEO et le edelman trust parameter si ces sujets vous intéressent vous êtes au bon endroit premier point pour moi vraiment sur la vidéo de marque employeur aujourd'hui c'est la nécessité de créer plus de vidéos tout en restant vrai et authentique et ça c'est un vrai challenge parce que souvent quand on passe plus de vidéos on va vouloir automatiser on demande tourner des articles en vidéo etc et en même temps ce que recherchent aujourd'hui nos employés et nos candidats potentiels c'est des contenus authentiques qui montrent vraiment ce qui se passe dans l'entreprise qui donne la vibe de l'entreprise j'ai envie de dire de ce point de vue là on avait interrogé Sarah-Paul Bokobzak qui était head of communication chez Atos il y a plus d'un an à la sortie du premier confinement elle nous avait livré cette super citation que j'utilise souvent il y a une évolution avec une émergence de vidéos plus naturelle et relax ce sera la tendance des mois à venir la vidéo très formatée va disparaître et c'est vrai qu'en communication interne même en comme externe et notamment en communication de marque employeur on voit que cette tendance s'est affirmé et ce que je veux montrer plusieurs exemples si on prend l'exemple de cette marque peloton donc aux états unis la vidéo que je vais vous montrer moi je trouve qu'elle est trop corporate et dans certaines mesures elle est un peu has been par rapport à à ce qu'on veut faire aujourd'hui en marque employeur je vous partage un petit extrait vite fait premier exemple qu'on se regarde attention où est-elle désolé j'ai perdu mon lien mais ça arrive voilà c'est parti c'est parti c'est parti de millions de personnes à travers le monde à travers une plateforme de fitness mondiale que nous avons construit de l'endroit. Nous sommes aussi un company hardware. Nous sommes un company software. Nous sommes un company content. Nous sommes un company retail. Nous sommes un company appareil. Nous sommes un company design. Nous sommes un company music. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Vous l'avez compris, c'est un peu la vidéo world company et ce n'est pas aujourd'hui ce que recherchent en général les personnes qui veulent se renseigner sur une entreprise ou qui veulent se sentir fiers de bosser pour leur boîte. Pardon, j'ai perdu les slides. C'est reparti, voilà. Voilà, donc ça pour moi, c'est un peu l'exemple à éviter. C'est la vidéo corporate qu'on va faire une fois tous les ans ou tous les deux ans. Et ce n'est pas ça qui va nous aider à communiquer au jour le jour sur notre marque employer. De ce point de vue-là, c'est important de comprendre qu'il y a eu une tendance qui s'est accélérée du fait de la crise du Covid. On n'est pas assez de réaliser peu de vidéos qui sont très corporettes, assez léchées ou de créer des campagnes, on en fait nous deux par an, à aujourd'hui des vidéos qui vont nous permettre de communiquer plus souvent. Donc, il faut de la quantité. Et on a la chance qu'un style plus informel soit accepté et même soit recherché par nos cibles. Et donc, c'est important de se dire, voilà, il y a eu ce shift complètement vers ce type de vidéos un peu moins léchées, qui demandent moins de moyens, mais qui permettent de communiquer plus souvent. Bonjour Agathe, n'hésitez pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début de ce webinaire, mais utilisez le chat, il est là pour ça, pour se faire des coucous et aussi pour les questions que vous auriez ou les remarques que vous auriez au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est important de penser à des aspects de co-création, qu'est-ce qu'on peut faire en marque employer pour aller susciter de l'intérêt pour remonter les vidéos vers nous en centrale, donc d'avoir une approche bottom-up. J'ai en tête notamment une vidéo corporate qui avait fait, c'était Danone en 2017, je crois, où l'ensemble de cette vidéo était réalisée avec des petits bouts de vidéos entièrement tournés par les équipes de la marque partout dans le monde au fur et à mesure des différents événements de l'année ou des différentes missions qui étaient remplies ou des différents événements de l'entreprise. Donc, je trouvais ça très intéressant et ça permet de jouer évidemment sur cette carte de l'authenticité, comme je le dis encore une fois, ces côtés informels, authentiques, le côté un peu behind the scenes, le côté backstage, tout ça, c'est quelque chose qu'on recherche plus activement que des produits très très léchés. Là, je vais donc vous montrer le contraire de la tendance de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour moi Etsy, donc encore une vidéo américaine. Mais là, on voit Etsy, donc une plateforme un peu comme un eBay de produits faits mains. Donc, Etsy a décidé d'annoncer certains bénéfices, notamment l'extension du congé parental, en montrant ces employés qui en bénéficient dans leur jus, dans leur quotidien. Et je trouve que ça, c'est vraiment une réussite. Je vous en passe un petit extrait tout de suite. Quant à la fin et en fait, je m'ai avancé tout ce qui a changé. Qu'est-ce que j'attends-tu que notre période de lead mené à partir du temps? Oui. C'est toute la vie de Иspec. Une fois que j'ai eu lancé dans trois mois, j'ai quitté, parce que, à la fois, je ne savais pas à l'ouvrir de trois mois après le C-Section. J'ai fait la pire de la mère de Jeter, Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Vous pouvez la regarder, évidemment, vous aurez le lien dans les slides, les slides, vous les recevrez demain matin. Et donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on n'a pas de côté grandiloquent. Alors, il y a la petite musique au piano qui, pour moi, retire un peu à cette authenticité. On essaie de jouer un peu l'émotion, on va dire, cheap avec cette musique-là. J'aurais pas forcément fait ce choix, mais bon, il y a un petit côté un peu solennel aussi, comme qui, avec ça, c'est un sujet important pour pas mal de parents. Voilà, donc, c'est une façon de faire les choses. Une nouvelle façon pour moi de faire de la marque employer où on montre de plus en plus les collaborateurs sans phare, sans artifice. Après, il y a aussi, on peut, au contraire de ce qu'on vient de voir, on peut aussi jouer justement sur le côté corporate, mais à ce moment-là, il faut mieux s'en amuser. C'est ce que fait Fiverr dans cette vidéo. On va regarder un tout petit bout. Je ne sais pas si je peux sauter directement à la fin de la vidéo, mais c'est à la fin de la vidéo qu'il y a un peu le reveal qu'il se moque du côté corporate, mais vous allez voir, le ton est un petit peu décalé. Et je trouve ça assez intéressant. Si on veut jouer, encore une fois, sur la vidéo, si on va rester sur un côté un peu corporate, autant aller un peu à l'encontre des codes. Je suis désolé, le lien n'a pas voulu se lancer. Donnez-moi juste deux secondes et je vous montre ça. Alors... Je ne sais pas. C'est un autre GENERIC... C'est un autre GENERIC Recruitment Video. Let's begin. Do you see these doors? These are office doors. They lead to a corridor, which leads to an office full of people walking and talking to each other. This probably means they are busy. Deep in thought, he gazes beyond the horizon. If he chewed on a pencil, the shot would be more dramatic. You see? Let's cut to a stylish conference room. Voilà, donc vous avez compris, on se moque un petit peu des vidéos, justement, quand il va falloir celle de Peloton tout à l'heure où il y a tous ces shots très très clichés. Donc, je trouve ça aussi assez amusant. Bon, on le fait une fois, ce n'est pas pour moi un angle qu'on peut reprendre et utiliser non plus dans des vidéos au quotidien. Donc, au quotidien, on reste, pour moi, quand même, sur cette approche plutôt Etsy où on va montrer ses collaborateurs. Et donc, c'est important de rendre les collaborateurs autonomes sur ces aspects vidéo pour justement obtenir ce type de shots assez régulièrement. De ce point de vue-là, deuxième petite pastille rouge, l'Edelman Trust Barometer, ça ressort tous les ans, c'est l'agence Edelman qui le publie, qui le fait. Et d'année en année, on retrouve la même tendance, c'est que qui est la meilleure source d'informations sur l'entreprise ? C'est l'expert de l'entreprise. Donc, on va vouloir entendre des experts de l'entreprise. On va aussi retrouver le CEO et un employé. Et ça, avant même un journaliste. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, ok, confions aux personnes qui savent de quoi ils parlent, le soin de porter le message. Donc, si on reprend les parents tout à l'heure de Etsy qui ont bénéficié justement des nouveaux bénéfices, de l'allongement du congé parental, c'est intéressant que ce soit eux qui en parlent plutôt que la responsable DRH qui connaît le sujet, mais qui va peut-être être un peu moins authentique sur le sujet en question. Un autre exemple que je voulais vous donner. Alors, généralement, quand je dis expert, je précise derrière que expert n'est pas quelqu'un qui porte la blouse blanche. Là, en l'occurrence, avec Nux, ce n'est pas le cas. C'est une pharmacienne qui a une blouse blanche qui est l'experte et nous explique comment utiliser le produit. Je vous laisserai regarder la vidéo, mais voilà, on a une petite vidéo sur Instagram où on a une experte qui présente un produit de la marque et ça, c'est une vidéo qui est utilisée en interne pour former aussi les forces de vente. Et je trouve ça intéressant de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on donne les moyens aux collaborateurs de créer eux-mêmes les vidéos. Ça donne des exemples comme ça où on peut faire des vidéos de qualité et faire passer ces points. Donc, je pense que ça, c'est aussi assez pertinent. Pour cela, ça veut dire que si on veut vraiment tirer parti de cette tendance, il va falloir équiper et former un minimum ces équipes. Donc, les équiper avec éventuellement des caméras ou des smartphones qui tiennent la route. Un petit trépied, des choses comme ça. Un petit micro pour le son. Il va falloir définir des formats. Donc, de ne pas laisser n'importe qui créer n'importe comment des contenus. Sinon, on a tout de suite quelque chose qui part dans tous les sens. Si on veut des contenus homogènes et une certaine harmonie, il va falloir définir des formats. Et bien sûr, donner un cadre entre c'est comme ça qu'on peut créer des vidéos, voire dire, avoir un planning. Ensuite, avoir aussi des process de validation. Les vidéos, elles remontent à telle personne qui va les valider, voire les retravailler avant de les poster. Ça, c'est important, mais c'est une tendance à ne pas ignorer parce que, encore une fois, ça nous aide à produire beaucoup plus de contenus et créer en plus des contenus assez simples, assez authentiques. Troisième tendance dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que la vidéo de marque employer peut prendre vraiment de nombreuses formes. Il y a énormément de formats. On en a déjà vu quelques-uns. Mais pour moi, ce qui est vraiment clé ici, c'est de comprendre qu'on a en gros trois piliers pour moi de la vidéo, une stratégie de vidéo pour la marque employer. Le premier, j'ai casé en gros tout ce qui va être live, tout ce qui va être du streaming ou un webinar comme on est en train de faire. C'est un premier point, c'est important. On peut faire des webinars pour ses futurs candidats. On peut faire des webinars pour ses employés. Et ces aspects live, ils sont intéressants parce qu'on va donner une approche, on va montrer vraiment la réalité de l'entreprise. On peut dire, tiens, il y a un nouveau bureau qui ouvre, on fait un live pendant ce temps-là ou il y a un événement, un séminaire, on en fait un live également pour faire participer le plus grand nombre à ces événements-là. Donc ça, c'est un premier pilier pour moi d'une stratégie vidéo réussie. Le deuxième, c'est des formats plus courts qu'on va retrouver sur TikTok, qu'on va retrouver sur Instagram, le reel, le short sur YouTube, la story sur Instagram. C'est des formats assez courts et généralement ce que j'appelle des micro-formats. Et ils sont importants aussi parce que c'est ça qu'on va pouvoir partager dans le quotidien de l'entreprise sur les réseaux sociaux de l'entreprise et puis évidemment sur les réseaux externes. Si vous allez regarder notamment, il y a des comptes sur Instagram, vous tapez recrutement, on va rechercher Instagram, vous allez avoir des comptes qui ressortent. Et même, je crois qu'il y a l'armée de terre qui fait des petites vidéos assez intéressantes de ce point de vue-là. Dernier point, c'est ce que j'appelle la vidéo asynchrone. C'est ce qu'on va mettre sur sa chaîne YouTube, ce qu'on va mettre en replay si on fait des webinars, ce qu'on va mettre aussi éventuellement sur des chaînes en interne. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de capitaliser sur ce qu'on fait par ailleurs. Donc on peut mettre des replays de live, comme on peut aussi créer des contenus qui sont là pour rester. Donc on en verra quelques exemples tout à l'heure. Et je pense que ce n'est pas faire un choix entre l'un ou l'autre, c'est qu'il faut avoir un petit peu de tout, parce que le live permet de créer un petit peu d'excitation, d'émulation. Le short permet d'aller animer les réseaux sociaux au quotidien. Et puis ensuite, tout le reste, ça fait partie d'un package que vous pouvez tout à fait garder en ligne quand les gens vous cherchent. Ils trouvent dans votre page Facebook ou sur votre chaîne YouTube les vidéos qui montrent la vie de l'entreprise ou les parcours, etc. Alors cet exemple-là, juste avant le webinar, j'ai regardé, il n'est plus en ligne. C'est un peu dommage, mais c'est une vidéo de marque employeur assez intéressante. C'est que sur TikTok, Ryanair, la compagnie aérienne fait beaucoup de vidéos avec ce petit effet où ils mettent le visage de quelqu'un sur un avion. Et là, ils avaient une vidéo de 15 secondes que je trouvais vraiment géniale ou avec une succession de plans. C'est juste des photos ou des vidéos très, très courtes qui passent très, très vite. Et ils montraient trois aspects de la vie de l'entreprise. Donc, c'est vrai que souvent, quand on parle de marque employeur, on part dans des grandes vidéos, on raconte plein de choses. Et là, ces trois aspects, ces trois valeurs de la vie de l'entreprise, elles passaient très, très vite. Malheureusement, je ne peux plus vous en montrer l'exemple parce que je s'aperçue ce matin qu'elle n'était plus live, cette vidéo. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de penser, encore une fois, à multi-plateformes. On va faire un live, on conserve, on peut le mettre en replay. Ensuite, on peut reprendre des petits bouts de ce live pour éventuellement faire des petites vidéos qu'on va partager au quotidien. Donc, penser à voir large au global, couper, recycler, ça me paraît vraiment important pour se dire, on ne néglige pas. Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient nous parler, je ne sais pas le CEO, qui vient me parler 20 minutes en live, c'est génial, on peut le mettre en replay. Et puis aussi, on peut prendre les deux, trois extraits de ce que le CEO a dit de vraiment pertinent par rapport à notre campagne de recrutement, par exemple, et le mettre en avant. Quatrième point vraiment important pour la marque employeur aujourd'hui en vidéo, pour moi, c'est d'avoir une touche de storytelling. On ne peut pas, aujourd'hui, se dire, on va juste poser des questions et puis laisser ça comme ça. Il faut amener un petit peu de l'anecdote et être capable de créer des histoires vraies et courtes. Donc, c'est là où même la vidéo de 15 secondes que je n'ai malheureusement pas pu vous montrer, elle est assez forte parce qu'on voit qu'avec de l'image et quelques mots, on arrive à raconter un petit peu cette histoire et mettre en avant des valeurs avec un certain storytelling. De ce point de vue-là, je voulais vous montrer justement un CEO en action, c'est Reda Stings, le fondateur et CEO de Netflix. et il explique en gros ce qu'il a appris dans le business. Alors, la vidéo est en anglais et en gros, c'est les cinq leçons. On ne va pas regarder les cinq leçons mais c'est intéressant de voir comment il ne va pas juste dire voilà, c'est ça les valeurs de la boîte. Il va amener ça sous forme de storytelling. Il va nous expliquer pourquoi dans la vie de la boîte, il y a certaines choses qui ont été apprises et qui ont amené à avoir cette culture en place. Je vous en mets un petit morceau. Je suis Reed Hastings, CEO de Netflix, et ici sont les cinq leçons que j'ai appris au cours de la dernière 20 ans de Netflix. Le premier, c'est « non-rules-rules ». Nous n'avons pas un policy d'avocation, d'avoir tout ce que vous voulez. Nous n'avons pas un policy d'expense. Vous n'avons pas un policy d'expense. Vous n'avons pas ce que vous pensez d'approprier. Nous n'avons pas d'une cinq-word principle, c'est d'acte dans le meilleur intérêt de Netflix. Et avec ça, nous trouvons que les employés font des choses incroyables. Leçon numéro 2 est que une société globale nécessite une culture globale. Il a été très excitant pour Netflix au cours des dernières années de s'expandre au monde. Maintenant, nous entendons beaucoup plus comment les nations et nous avons été très stimulant pour tout le monde à Netflix de être inclusif de tous ces différents valeurs pour que nous puissions bien ensemble pour servir nos membres au monde. Une culture d'accompagnement est une où les gens peuvent s'agrément et s'agir avec candor. Un des gros erreurs que j'ai fait environ 8 ans à Netflix c'était Quick-Start, où nous séparions les services d'VD et streaming très rapidement. Et ce que j'ai trouvé c'est que nos employés ne se sentaient pas confortables m'ont dit que c'était une bonne idée. Après, nous avons réalisé que c'était une bonne idée donc nous avons changé notre culture pour vraiment focus sur le farming pour des scènes. Je l'ai essayé un tout petit peu longtemps parce que je trouve que c'est surtout cette troisième leçon qui est intéressante où il explique vraiment que ça vient d'une erreur que j'ai faite et donc on a changé un peu la culture de l'entreprise par rapport à ça. Je vois que j'ai perdu les slides. Elles reviennent tout de suite. Voilà. Donc ça, c'était Red Hastings de Netflix. Et donc, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est même si on veut faire du storytelling, il va falloir aller à l'essentiel, éventuellement instaurer certains codes. Donc là, on voit sur la vidéo de Netflix qu'ils ont voulu donner un certain style. Donc, c'est important de garder un peu toujours le même style d'une vidéo à l'autre qu'on n'ait pas l'impression de passer d'un extrême à l'autre. Important aussi d'utiliser l'image, d'utiliser les exemples. Donc, comme on l'a vu, on a eu une anecdote sur la troisième leçon de Red Hastings. Donc, je trouve ça intéressant. Faites le show. Ce que je dis par là, c'est, voilà, avant de se lancer en interview, on le voit, il arrive, il met un disque. ça raconte un petit peu aussi une histoire. Je trouve ça assez intéressant. Et on fait attention, par contre, de peut-être pas essayer de surjouer la carte de l'émotion. Je n'ai pas d'exemple dans le winner d'aujourd'hui, mais si vous regardez mes winners précédents, vous voyez, des fois, j'ai sorti des exemples où on essaie de surjouer l'émotion et ça ne fonctionne généralement pas parce qu'on n'est pas dans le cinéma non plus, on est dans le monde du business et ça passe complètement à la trappe. Autre tendance pour moi, c'est de réinventer le live. c'est vrai qu'aujourd'hui, le live, moi, je le fais comme ça en mode webinar et j'ai envie de dire, c'est un peu un mode de vidéo, enfin, je ne vais pas dire qu'il faut oublier, mais c'est un petit peu le webinar à l'ancienne. Il y a aujourd'hui des choses beaucoup plus intéressantes qu'on peut faire et ce que je vous invite vraiment à regarder, c'est la plateforme Twitch qui a été rachetée par Amazon il y a plusieurs années qui est à la base surtout une plateforme de gaming mais on voit que les gens se forment beaucoup et échangent énormément lors de ces lives et il y a pas mal de choses à reprendre. Notamment, j'en parle aussi en formation parce que c'est comme ça que nos jeunes et quand je dis nos jeunes, c'est même jusqu'à 45 ou 50 ans parce qu'il y a des gamers qui n'ont pas forcément que 16 ans mais c'est comme ça qu'on s'informe assez souvent aujourd'hui. Il y a un côté paire à paire qui est assez intéressant et qu'on peut utiliser aussi en marque employeur parce que justement pareil, si c'est un employé et qu'on parle à un autre employé, c'est pas la même chose et il y a une dimension de edutainment où on s'informe tout en s'amusant que je trouve intéressant et les résultats aussi sont assez pertinents parce que notamment il y a toute une communauté de gamers qui joue à Zelda et Zelda qui est un jeu qui prend plusieurs heures en partageant ensemble leurs astuces ils sont arrivés à le faire en moins de 30 minutes en utilisant plein de petits hacks et donc je trouve ça intéressant de voir comment le côté communautaire fait qu'on enrichit la communauté et on arrive justement à certains types de résultats. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu Twitch et vous dire comment on peut éventuellement aller reprendre de ces aspects-là des codes qui sont utilisés dans ces plateformes-là là j'ai pris un exemple d'un jeu mais il n'y a pas que des jeux sur Twitch et donc reprendre ces codes-là parce qu'il y a toute une génération qui est plus formée à ce type de médias qu'au journal de 20 heures avec lequel nous on a été dans ma génération tout du moins élevés. De ce côté-là intéressant d'essayer de créer un peu l'événement sur les lives de trouver des experts encore une fois et de capter pour la synchrone je me répète toujours mais c'est important d'être capable de recycler des contenus live ensuite derrière sous d'autres formes. Je ne reviens pas dessus. Autre point important on l'a déjà vu de façon indirecte dans d'autres exemples mais je trouve que c'est vraiment clé aujourd'hui d'être capable de montrer les collaborateurs dans leur vrai quotidien pas un quotidien fantasmé qu'on a pu voir en début de webinaire avec Peloton mais le quotidien de oui si on parle des congés parentaux on voit la maman ou le papa en train de remettre la couche au bébé voilà là on est vraiment dans le quotidien donc là on est plutôt le côté vie personnelle mais c'est pareil pour la vie de bureau et de ce point de vue là il y a cette vidéo que je vais vous montrer c'est une vidéo de Porsche qui montre alors il y a des codes de Porsche c'est en noir et blanc il y a un certain un certain grain etc. mais on montre on envoie cette collaboratrice qui parle qui parle de son expérience de comment elle a été recrutée etc. et on voit en même temps ce qui se passe comment elle interagit avec son équipe son environnement son cadre de travail dans l'usine Porsche je vous montre ça tout de suite j'ai partagé mon écran pour cette vidéo donc le son sera peut-être un petit peu moins bon et la vidéo est en allemand quand je parle je vous parle si je parle j'ai directement je t'ai dit de ses parents ou qui connait tu je t'ai dit je m'aise et je m'aise si je m'aise je m'aise m'aise et je m'aise et je m'aise et il fonctionnait sans se le pouvoir une nouvelle une nouvelle personne une nouvelle carrière pour faire je m'aise c'est un seul Voilà, j'arrête ici pour le moment, mais vous avez compris le principe. Très intéressant d'avoir ce côté personne dans son jus. Septième tendance, on s'approche de la fin. Faciliter pour moi et apporter de la valeur, c'est clé. Dans le sens où, je vais vous donner un exemple, ça fait un peu plus clair. Dans vos processus de recrutement, il y a certainement des choses que vous voulez préciser. Je ne sais pas si vous regardez aujourd'hui de plus en plus dans des offres qu'on va trouver sur LinkedIn ou sur Welcome to Jungle. Il y a quelques lignes qui disent « Vous passerez 30 minutes avec le responsable RH, une heure avec le hiring manager, une heure avec une pertinente de l'équipe, une heure avec le CEO. » On a comme ça un petit peu des détails sur comment se passe le parcours pour un candidat. Et ce que je trouve intéressant, l'exemple que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo qu'a réalisé McDonald's. Parce que, je pense qu'ils sont… Je n'ai pas parlé avec eux sur le sujet-là, mais ils sont arrivés à la réalisation que les jeunes qui déposaient des CV chez eux étaient certainement dans leur premier job et donc n'étaient pas vraiment familiers avec l'entretien d'embauche. Et donc, ils ont fait une petite vidéo animée avec un burger, des frites, etc. Donc, on peut éventuellement critiquer la forme, mais je trouvais que le fond est intéressant de se dire « On va donner des conseils parce que c'est des gens qui n'ont peut-être jamais fait d'entretien d'embauche, on va les aider. » Et donc, ça, pour moi, ça participe aussi de la marque employeur de dire « On va vous aider même à postuler chez nous. » Je vais chercher le lien et je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez compris. Donc, c'est juste des conseils et ils sont un petit peu animés, etc. Voilà, donc ça, c'était la petite note amusante du webinaire. Donc, à prendre en compte, vraiment, de se dire comment j'apporte la valeur, etc. Je ne vous passe pas cette vidéo, mais je vous invite vraiment à aller regarder. C'est Spotify. Dans l'équipe Engineering, ils expliquent vraiment comment l'organisation s'est développée, comment ils sont organisés, quels sont leurs process, quelles sont les méthodologies qu'ils utilisent. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est clairement quelque chose qu'ils peuvent utiliser en termes d'onboarding pour les nouveaux dans l'équipe. Mais c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent montrer en amont. Et comme on sait que c'est compliqué de recruter des développeurs, on va leur donner un maximum d'informations pour qu'ils sachent où ils mettent les pieds ensuite et que tout se passe bien. Donc, vidéo assez intéressante aussi qui est assez longue et qui permet de bien préparer les gens, bien les informer et de bien ensuite on-border les candidats. Donc, pensez à mettre en avant les valeurs, les missions d'entreprise, bien sûr, les avantages, comme on a pu le voir à Ketsy, et les process, comme vous pouvez le voir avec la vidéo de Spotify. Dernier point, je crois, si je connais bien mon agenda, tout collaborateur aujourd'hui peut faire une vidéo. Et donc ça, ça vous aide vraiment parce qu'on se rend compte que les consommateurs au global apprécient les contenus qu'on appelle UGC ou IGC, donc User Generated Content ou Employee Generated Content. Donc, 85% disent faire plus confiance à ce type de contenu qu'a du contenu de marque. 68% trouvent que ces contenus sont plus authentiques et plus intéressants que des visuels produits classiques dans le cadre du e-commerce. Et donc, j'ai envie de dire, montrer la réalité par ceux qui la vivent, c'est quand même plus intéressant. Évidemment, on part du principe qu'on ne va pas prendre les grincheux qui n'apprécient pas l'entreprise, mais c'est intéressant de se dire autant mettre en avant les employés et leur laisser la parole avec un certain contrôle autour. Donc là, encore des statistiques que je vous invite à regarder, c'est justement sur le côté Reality Sales, donc la réalité, l'authenticité fait vendre. Donc, important de jouer l'authenticité, de jouer la proximité, en plus de mettre en avant ses collaborateurs et de le faire faire par eux-mêmes, en soi, c'est peu cher et c'est assez facile à faire. Il faut juste équiper les équipes avec un petit peu de matériel et encadrer le process comme on a pu le dire par avant. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il faut juste y penser. Il y a des moments de l'entreprise où il suffit de penser à prendre son téléphone de la même façon qu'aujourd'hui, dans sa vie personnelle. On sort son téléphone si on voit quelque chose d'intéressant dans la rue, si on est en train de passer un bon moment avec des amis ou la famille, etc. Donc, si je conclue, oui, la vidéo de marque employeur, elle est de retour. Il y a un peu des vagues. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui dans les tendances, mais si vous regardez aujourd'hui la télévision, il y a des campagnes de pub, notamment je pensais à Lidl qui a fait une grosse campagne. On n'a pas vu d'exemple aujourd'hui, mais j'ai un autre webinaire où je parle plus précisément de certains aspects de la vidéo de marque employeur où on met en avant ses collaborateurs. Et Lidl clairement a fait ce choix-là et ils font la pub télé avec ça. S'il faut retenir peut-être une chose, c'est vraiment qu'aujourd'hui, la vidéo de marque employeur change. On veut le backstage, on veut le behind the scenes, on veut le making of. Il faut que ce soit plus fréquent parce qu'il va falloir occuper les réseaux sociaux et il faut amener cette touche d'authenticité. Et tout employé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut faire une vidéo qui participe à votre marque employeur à partir du moment où vous avez un peu défini les règles du jeu. Je vous ai remis cette salle-là aussi parce que pour moi, c'est vraiment clé, authenticité, proximité, le côté peu cher et facile de cette démarche et le fait qu'il faut juste y penser. Si je dois vous laisser sur un mot, c'est que tout ça, c'est plus facile avec notre solution Canel parce qu'à la fois, il y a une plateforme d'administration qui permet de gérer les différents utilisateurs de la solution, de créer des templates ou des modèles de scénario que vous allez ensuite distribuer à vos équipes et puis qui va permettre ensuite de centraliser les contenus, de les valider et de les réexploiter. Et côté collaborateurs, il y a une application toute simple qui permet, en fonction des templates qui sont fournis par les administrateurs, d'aller créer des vidéos sur le terrain, que ce soit des témoignages, que ce soit même des tutoriels, il y a pas mal de modèles différents. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir les deux parce que ça facilite la vie à ceux qui sont en charge de la production de contenu et les collaborateurs qui voudraient partager. Et ensuite, j'ai d'autres webinaires qui se intéressent, on a des guides aussi sur le site, je vous mettrai le lien tout à l'heure, pour justement adapter ce type de process et mettre en place une certaine forme d'organisation autour de ça. Je vous invite du coup à aller regarder la vidéo de démonstration de Canel. Donc vous aurez une démonstration de l'application et sur cette page-là, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un de nos commerciaux pour qu'il vous fasse une démonstration également de la plateforme de gestion, la plateforme web. Ces liens-là, vous les retrouverez demain dans un email qu'on vous envoie. Je vous invite aussi à me retrouver toute l'année parce qu'on a des webinaires tous les 15 jours sur la marque employeur. Donc n'hésitez pas, canel.io slash webinaires ou sur Livestorm comme on est aujourd'hui. Je vous invite aussi à aller regarder nos guides. Donc on a des guides sur beaucoup de sujets, notamment... ...